Bon là team on commence ce QDF là sur les chapeaux de roue, je suis super à la bourre, alors pour vous expliquer j'ai un essai dans un club demain, moi je pensais que l'entraînement aurait lieu le soir comme d'habitude donc que je pourrais me faire la route tranquille toute la journée, sauf que là je viens de recevoir un sms du coach rendez-vous 9h30 demain début de séance, là je suis sur Lyon, il est 20h et je dois être à Paris demain pour 9h30 autant dire que je suis vraiment à la bourre Allez bref, on prépare tout, on se dépêche et on trace direction Paris, bon vous vous doutez bien c'est pas le PSG mais bon vous allez voir c'est déjà un bon petit club Finaise les gars, c'est le bordel, on fait tout à l'arrache, ça m'énerve ça, je déteste ne pas préparer tous les trucs à l'avance mais on est obligé de faire vite, là à l'intérieur j'ai mes vissés comme d'hab, là c'est pas le bon sac mais j'ai les baskets on sait jamais s'ils nous font courir, ensuite là j'ai les mercuriales pour les pelouses et je vais finir avec les petites futures si jamais on joue sur un synthé là ça sent vraiment le repas de dernière minute, si tu connais Pato Gruyère c'est que c'est vraiment à la dèche Allez vamos, on est en voiture, on va aller mettre l'essence vite fait et ensuite je vais récupérer comme je vous ai expliqué mon père qui arrive en court voiturage sur Lyon à la base il avait fait ça pour être là dès ce soir et qu'on parte tranquille demain matin pourquoi il vient vous allez me dire, j'ai plutôt des bonnes relations avec mon père qui m'aide beaucoup dans le foot pourtant c'est quelqu'un qui est pas du tout dans ce domaine à la base mais il a un petit peu, enfin il a connu le monde pro et dans un autre sport et c'est vrai qu'au final tout se ressemble un petit peu et j'ai eu de la chance parce qu'il m'a beaucoup conseillé depuis tout petit et en même temps il est à la retraite et ça permet qu'il ait quand même du temps libre et que dans des moments entre guillemets importants il puisse quand même être là et comme dirait Hakim Dubout ça ça fait plaisir comme vous l'avez compris on prend la route direction Paris et plus précisément la ville de Saint-Maur-des-Fossés je vais donc faire un essai au club de Lusitanos Saint-Maur qui évolue en National 2 c'est un club qui tourne très bien, actuellement classé 7ème sur 16 dans une des poules les plus compliquées notamment Sedan et le SC Bastien on est sur NR avec un gros McDo je vous cache pas qu'il me donne un peu envie mais bon on va éviter hein étant donné qu'on a entraînement demain à 9h du coup je profite de ce court arrêt pour vous contextualiser bien ma situation en gros la semaine dernière je suis parti faire un essai dans un club de National 3 qui est le Besançon FC c'est franchement un bon club puisqu'ils sont classés à l'heure actuelle 3ème dans leur poule malheureusement j'ai fait le choix de pas vous sortir ce vlog parce que j'avais personne pour filmer la séance et comme c'était qu'une seule journée je me suis dit que je voulais pas sortir un QDF un peu bâclé on va dire au niveau de l'essai franchement il s'est très bien passé j'ai été performant le coach m'a proposé de revenir à l'essai chez eux cette semaine pour me voir un petit peu plus parce que c'est vrai qu'un entraînement c'est un petit peu juste pour pouvoir cerner un joueur sauf que là du coup avec la proposition d'essai de Lusitanos je vais pas y retourner cette semaine c'est des situations qui peuvent arriver assez souvent dans ces périodes là vu que tous les clubs ils mettent un peu les joueurs dans la même période à l'essai faut savoir faire des choix et de mon point de vue je pense que je pouvais pas me permettre de refuser un essai dans une N2 en plus dans une bonne N2 comme Lusitanos après est-ce que j'ai fait le bon choix on verra bien réponse dès demain mais en tout cas j'espère et voilà ça y est on est garé juste ici après ce bon petit périple on arrive enfin il est genre à peu près minuit 20 il y a l'hôtel qui est juste là-bas et pour répondre à une question que vous pourriez éventuellement vous poser puisque cet été lors des essais vous me l'avez demandé pas mal de fois là sur un essai comme ça c'est moi qui finance le trajet et l'hôtel comme je vous avais déjà sans doute expliqué ça dépend en général plus l'intérêt est grand plus ils vont vouloir te mettre bien et tout financer là ils m'ont proposé deux jours d'essai comme ça dans la situation où je suis j'ai pas refusé peu importe ce qu'ils proposent mais voilà ça fait un petit peu de frais mais bon c'est important on va pas refuser un essai dans un club comme ça du coup bref l'hôtel est juste là-bas en bleu il bise budget ouais il bise budget parce que c'est la dèche là faut faire plus de vues sur youtube bon on a pas changé la fameuse salotte de fruits bref on est parti on se retrouve juste après à toute la team c'est parti 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 fin du premier entraînement franchement cool vraiment vraiment propre tout le monde arrive une heure avant ça permet de t'échauffer dans la salle tu peux faire du vélo et tout suite on a fait prévention un peu de renforcement aussi du haut du corps beaucoup de jeux beaucoup de jeux sur des grands espaces pour décrasser parce qu'ils ont joué il y a deux jours parce qu'ils ont joué il y a deux jours voilà franchement ça s'est bien passé je suis plutôt content après rien de bien fou non plus mais bon bon feeling avec les joueurs le coach donc voilà on espère que ça va le faire et ensuite deuxième entraînement demain matin du coup donc bref je sais pas encore trop ce qu'on va faire on va essayer de checker pour trouver un autre hôtel pour ce soir et ensuite ils veulent donc me revoir demain matin je vais leur dire que je suis content de toi pape que t'as bien filmé augmentation ouais ouais tu peux demander ton augmentation t'as pas tout eu mais c'est bien non c'est pas mal c'est pas mal là c'était une grosse conserve on voit pas mais en fait comme on joue sur tout le demi terrain ben mine de rien qu'est ce qu'on courait là dessus dès que t'avais plus le ballon c'était compliqué il fallait courir défendre en bloc parce que sinon pour le récupérer à moins qu'il y ait une erreur technique c'est galère bon je me pose deux petites secondes avec vous là dans la caisse pour vous dire vraiment un petit peu aussi mes ressentis je vous en ai pas trop parlé de ce matin et j'ai envie de dire aussi de l'ambiance générale et franchement ça fait plaisir le groupe il a l'air vraiment vraiment très très cool j'étais hyper bien accueilli en plus il ya deux trois petits trucs que j'ai kiffé par exemple ici les séances c'est que le matin et ça je trouve ça top parce que ouais à saint priest on avait de temps en temps le matin mais globalement c'était surtout le soir et c'est vrai que quand tu fais tes séances le matin après tu as ta journée libre tu as un vrai rythme etc donc je trouve ça plutôt cool ensuite la séance en fait elle commence à 10h30 mais on a rendez vous à 9h30 tu as une heure tu peux faire ce que tu veux vélo t'échauffé il ya les kinés tout ce que tu veux donc ça te met vraiment en condition pour l'entraînement et je trouve ça vraiment bien par rapport à certains clubs où tu arrives un peu à l'arrache à la dernière minute et voilà bref ça donne envie ça donne envie en plus c'est de la n2 comme j'avais expliqué dans la vidéo où j'annonçais que j'allais potentiellement quitter la s1 prieste mon objectif principal c'est d'avoir du temps de jeu donc je suis pas en train de calculer le niveau il faut que je sois en n1 en n2 ou en n3 je veux jouer et là l'avantage c'est qu'il ya un réel besoin ils ont vraiment besoin d'un latéral droit ah d'ailleurs ça je voulais pas préciser on est plusieurs latéraux à laisser logique ils ont pas appelé que val liénard pour venir ici du coup bah ça motive ça fait une petite concurrence plus ça c'est lourd après maintenant on va se caler à l'hôtel passer une bonne nuit en attendant l'entraînement tout simplement demain matin et on verra ce qu'ils nous disent c'est pas que je me projette pas mais c'est vrai que pour le moment j'ai aucune idée ils m'ont vu juste sur une séance donc asie une séance tout est possible tu peux passer à travers comme tu peux être un phénom moi ça s'est bien passé je pense j'ai montré un peu qui j'étais mais bon voilà il en faut plus pour un club pour te recruter en tout cas et voilà c'est tout c'était le débrief du soir bienvenue dans le val football club bon encore un hôtel ibis budget je crois que vous allez finir par croire que je suis sponsorisé à ibis budget vous voulez passer une nuit magnifique après avoir fait un essai de football venez dormir à ibis budget fourgon citadine suv venez à ibis budget vous voulez prolonger l'esprit des fêtes jusqu'au 13 janvier venez à ibis budget marre de donner super cher votre abonnement à la salle de sport venez à ibis budget pas d'ascenseur c'est parti on libère la chambre bon en théorie dernier jour hier avant l'entraînement il m'avait dit qu'il me parlait de suite après cet entraînement finalement ils m'ont demandé ils m'ont confirmé que je reste encore aujourd'hui je pense qu'ils me diront déjà un petit truc à la fin de cette séance on va voir ça regardez c'est pas le meilleur des des paps ça m'attend juste devant il a amené la voiture c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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